Et à vélo tout terrain, conduit les coureurs au départ de Libreville vers le sud du Gabon. Les amateurs d'itinérance traversent la province de Langounier, l'objectif au-delà d'une simple balade de santé, profiter d'incroyables paysages, des panoramas et des sites qu'offre une telle échappée. C'est une aventure humaine, d'une incroyable richesse et un périple au plus proche d'une nature préservée qui attend les vététistes ici à Bongolo. Ce quartier de la commune de Libamba est réputé pour ces grottes bien difficiles d'accès et qui ne font encore partie d'aucun circuit touristique. L'accès est difficile et l'accès est pénible. C'est certainement pourquoi je transpire, parce qu'il faut s'accoupir pour entrer. C'est un peu ce qui est un peu regrettable. Et il ne faut pas trop chercher à toucher le sol parce qu'il y a les grottes des chauves-souris. Donc c'est vraiment ce qui est pénible, mais sinon ça en vaut le coup. D'après les conclusions des récents ateliers organisés à Libreville sur l'inventaire pilote des biens naturels et mixtes du Gabon, les grottes de Bongolo devraient bientôt faire leur entrée sur la liste indicative du Gabon au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une bonne nouvelle pour les autorités communales. Les grottes sont là, oui, elles existent, mais maintenant il faut former le personnel. Et depuis que je suis arrivé à la mairie de Libreville, c'est mon combat permanent. Bongolo et ses grottes, au boyau sans fin, n'est pas le seul site à visiter si vous êtes à Libreville. Dans cette parenthèse nature hors du temps se trouve aussi l'une des plus anciennes structures hospitalières du pays. L'hôpital de Bongolo a été créé dans les années 30 par les missionnaires américains. En plus des soins de santé, les volontaires de l'hôpital de Bongolo assurent la formation des jeunes Gabonais souhaitant évoluer dans le domaine médical.